Ce matin, un événement extrêmement important, un événement qui a consisté dans le financement de groupements d'intérêts économiques dirigés par des femmes. C'est un financement qui arrive à son heure parce que les femmes de la commune de Puglona et plus globalement de la région de Figanchor ont un fort potentiel de travail, d'abnégation, d'engagement pour développer des activités génératrices de révolution. C'est typiquement le cas des femmes de la commune de Puglona. Ce qui explique que nous avons aujourd'hui apporté un financement conséquent à 48 groupements de femmes. Et nous le faisons avec enthousiasme, nous le faisons avec beaucoup d'engouement parce que ce sont des femmes méritantes. Je citerai en exemple les femmes du marché de Puglona qui se lèvent très tôt le matin à 6h et qui rentrent très tôt le soir. Et c'est le cas de toutes les femmes de la commune de Puglona et du département de Puglona. Ce sont des femmes dont je salue la bravoure, dont je salue la rigueur, l'abnégation au travail. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que je commence à financer les femmes. Depuis 2017, nous sommes en train de financer des groupements de femmes. Elles sont citées en exemple partout au Sénégal pour leur capacité de travail, mais pour très concrètement le remboursement qu'elles font des prêts qui le sont octroyés. Elles prennent des prêts, elles payent et adaptent. Ça c'est extrêmement important. C'est pourquoi c'est avec confiance que nous sommes venus aujourd'hui faire une cérémonie de remise du financement à 48 groupements féminins de la commune de Puglona. Et je voudrais à cette occasion saluer notre partenaire, IMSEC. Saluer IMSEC qui a accepté de financer ces 48 groupements à hauteur de 1 million ou bien 1 million 500. Ça dépend. Mais en tout cas, c'est 26 millions, 500 millions aujourd'hui qui sont octroyés en termes de financement. C'est important. Ça vient se surajouter à d'autres financements qui sont développés dans la commune. Comme l'ADER qui est un financement de l'État du Sénégal, auquel nous avons participé. Et comme d'autres types de financements. Mais ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, un, c'est que les femmes de Puglona, c'est connu. Elles payent les prêts qu'elles arrivent à acquérir. Deuxièmement, ces financements sont extrêmement utiles pour l'économie. Parce que ça permet aux femmes de se livrer à des activités économiques génératrices du revenu. Comme la transformation, comme le commerce, etc. Il y a un fort besoin de financement dans la commune de Puglona, dans le département de Puglona, dans la région de Puglona. Quand on travaille les statistiques des systèmes financiers décentralisés, quand on travaille les statistiques des instruments de l'État destinés au financement des femmes, on se rend compte avec évidence et avec regret que les femmes de Puglona ne bénéficient pas de suffisamment de finances. Il faut inverser la courbe, il faut retresser la situation. Parce que ces femmes, valoreuses, dynamiques, elles ont fini de prouver à la face du monde qu'elles sont non seulement capables d'absorber des financements, mais elles sont capables de les utiliser à bon des sciences. C'est-à-dire que quand elles acquièrent le financement, elles travaillent bien, elles valorisent ce financement et elles payent les prêts. Donc elles sont méritantes. C'est pourquoi c'est avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'entraînement, que, avec notre partenaire IMSEC, dont le président du conseil d'administration, et ça c'est une chance pour le département de Puglona, c'est une chance pour la commune de Puglona, dont l'IMSEC, le président du conseil d'administration, est le fils de Puglona, le docteur Boubacar Diallo. C'est une fierté, c'est une chance pour nous. Nous allons en profiter. Aujourd'hui, IMSEC m'a proposé d'être partenaire avec elle pour continuer ce financement. Parce que nous voulons continuer à inonder la ville de Puglona du financement. Plus largement, nous continuons à inonder le département de Puglona en financement. C'est possible et n'est sans le méritier. Mais nous souhaitons simplement, ce soir de ces trois ans, que nous soyons élus maire de la commune de Puglona, de cette façon, moi, au bienfaits maire de la commune, docteur Boubacar Diallo, président du conseil d'administration de l'IMSEC au niveau national, premier adjoint au maire, nous pourrons avec facilité, avec notre partenaire, notre ami le directeur de l'IMSEC, qui aime les femmes de Casamance, qui aime la Casamance, M. Ousmane Tchonga, pour pouvoir continuer à financer les femmes du département, et spécifiquement de la commune de Puglona.